Nouvelle venue dans Qui veut être mon associé ? Stéphanie De Lestre intervient dans le programme à partir du deuxième épisode diffusé ce mercredi 24 janvier. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'a pas toujours eu une vie facile. Décidément, la quatrième saison de Qui veut être mon associé ? réserve beaucoup de bonnes surprises. Après Kelly Massol qui a fondé une marque de produits capillaires et l'ancien champion de basket Tony Parker, s'y estie au tour de Stéphanie De Lestre de surprendre les personnes qui cherchent des fonds pour développer leurs entreprises. Et le moins que l'on puisse dire, s'y estie que c'est cette femme d'affaires talentueuse est la preuve vivante qu'on peut vivre une enfance difficile et réussir dans la vie. Qui veut être mon associé ? Stéphanie De Lestre a passé son enfance et sa vie d'adolescente dans une cité Le début de vie de Stéphanie De Lestre n'a vraiment pas de quoi faire rêver. Elle perd son papa alors qu'elle est très jeune et est élevée par sa maman qui est secrétaire et qui gagne le SMIC. Jusqu'à ses 18 ans elle grandit dans une cité à Vitry-sur-Seine et en garde des souvenirs qu'elle veut positifs. A tel point qu'elle nous confie, c'était assez dur car il y avait régulièrement des incendies dans les caves. En même temps j'ai découvert un écosystème de solidarité et d'amitié extraordinaire. C'est en partie celui-ci qui va lui donner envie de réaliser son rêve de petite fille, créer son entreprise. Stéphanie De Lestre, la nouvelle investisseuse de qui veut être mon associé ? A commencer à travailler très jeune Stéphanie De Lestre découvre très tôt le monde professionnel puisqu'à 14 ans elle commence les petits boulots. Après un bac s'épuie et pocagne, elle suit les cours d'une école de commerce avant d'être embauchée par un grand groupe. Après 15 ans de bons et loyaux services, elle décide de voler de ses propres ailes et dirige une start-up de cette personne. Quelques temps plus tard, celle-ci sera rachetée par des Américains. Ayant la fibre entrepreneuriale ancrée en elle et se rendant compte que certains chefs d'entreprise ont du mal à recruter, elle imagine un service qui ressemble à celui d'un chasseur de têtes pour des non-câts. C'est ainsi que n'est qu'à pas. La société ne cessera de se développer avant d'être rachetée pour un peu moins de 100 millions d'euros en septembre 2021. Stéphanie De Lestre, qui veut être mon associé ? Travaille sur le lancement d'une nouvelle société depuis juin 2022, Stéphanie De Lestre travaille au lancement de sa nouvelle société. Celle-ci devrait prochainement lancer une machine qui sait comprendre et répondre comme un être humain pour faire de la relation client et qui va pouvoir travailler à la place d'humain sur les relations commerciales nous explique-t-elle. Femme d'action et de conviction, elle a bien l'intention d'aider les entrepreneurs qui vont la solliciter, car comme elle aime le dire, je veux montrer que tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501